Donc c'est parti, correction de l'interrogation, l'a déposé hier, sur pre-note, donc on va cliquer sur le fichier, vous avez dû compléter, je l'ouvre et on va lancer Tony en attendant que ça se passe. Alors j'aurais mis mon nom et mon prénom, ce serait bien, les remarques, ça s'écoute à la fin de l'interrogation. La consignité de créer une boucle, ça s'était suite à l'entraînement à l'interrogation de la veille, je vais récupérer le programme d'un élève, il va voir l'idée d'affection des nombres entiers, je vais en passant, la proposition de l'élève était là, que vous recollez ici, et vous désignalez pendant l'évaluation qu'un malencontre espace s'était glissé. de les supprimer, alors commentaire, ici, de la première ligne, c'est affectation. Alors 0+, ça fait 1, 2, 2, 2, 0, 1, qui me paraît suspect, donc que je vais dire, c'est 1, même 1, à la variable X, ça, on s'y attendait, toc, ça c'est une boucle. Alors il me montre, qui va tourner, c'est pas tourner, c'est pas forcément le terme, qui va tourner 101, pardon, 101 fois, et qui va incrémenter, donc, la variable X, importe X, qui va incrémenter, ou le numéro AC. Donc ça, c'était pour répondre à cette signe-là, je pense, donc c'était pour bienvenue. Ici, il reprend sa variable X, c'est pas mal, ça, donc, c'est une sorte de compteur, il va prendre la valeur de 1, il va commencer de 1, et là, il va commencer à toucher 2, donc, ici, c'est affect. Alors, prends, la valeur de X précédent, à lui, enfin, je vais mettre comme ça, lui, à l'autre 1, puis, donc, en relance, affecte plutôt, cette nouvelle valeur, à X, donc, X, donc, je suis en train de l'imaginer, augmenter de 1 à chaque fois, prime de Y, l'exercice R2X, il fait un calcul sur X pour calculer un nouvel X, et après, dans le tel, donc, dans la boucle, il m'affiche Y, donc, je vois vraiment pas l'intérêt du X, en fait, affiche la valeur de Y, voilà, alors, j'ai commenté chacune de mes lignes, je vais me prendre ce petit programme, je vais le lancer, je vais le copier, donc, je vais enregistrer, hop, pardon, je me suis trompé, je me suis trompé aussi, c'est la bise quelque chose, je vais le remettre, je vais le download, ah, je vais l'appeler, ah, ah, tiens, pourquoi pas, je colle, si je lance, voici ce que me fait le programme, donc, il m'affiche bien, désenter 2 0 à 100, ça répond à la consigne qui était là, créer une boutique affiche, désenter 2 0 à 100, donc, moi, en y réfléchissant, je me dis ça, quand j'en ai pas besoin, ça, je l'ai compris, ça ne servait à rien, si je relente, si je me souviens, voilà, ça va bien de 0 à 100, même ça, je me tiens, je vais, on le sait, copier, on écrit, on fonctionne, vous commencez, oui, vous supprimez, oui, vous collez, vous construisez par-dessous, hop, voilà, correction 2, c'est un autre exercice, qui était poté pendant l'entraînement, donc là, j'avais les nombres repères, les nombres impères, et je vous propose un script ici, hop, ctrl C, je me colle dans body, ctrl V, il est blanc que C, pour voir ce qu'il me donne, alors évidemment, il me donne, je ne sais pas, ça, ça bloque, alors maintenant, je vais devoir réfléchir, la ligne 2, je crée une liste dite, qui s'appelle paire, ok, la ligne 3, je crée une liste dite, qui s'appelle impaire, la ligne 4, je crée une liste produit, donc j'imagine que c'est produit, d'un élément paire, avec un élément paire, qui est elle aussi vive, d'une montre qui tourne 100 fois, pourquoi pas, et, j'alimente avec la méthode append, je vais, ajouter dans ma liste paire, les éléments, 10 fois 2, donc, 10 fois 0, 10 plus, donc, 10 plus, on peut nous avoir, 10 plus, ici, on peut ajouter dans la liste impaire, avec la même méthode append, 0, 1, 1, 1, donc, 1, 1, 1, c'est ce paire qui va, à la fin du premier tour, avoir la valeur 0, et ici, une liste impaire, qui aura, à la fin du premier tour, la valeur 1, et de produit, nous n'avons donc un problème ici, il veut comment de s'acquire, j'ai le droit de m'amuser, avec un petit programme, là, ça devrait marcher, print produit, il ne va rien m'afficher, mais je vais regarder ce qu'il se passe, dans ma petite fenêtre des variables, donc, il ne m'affiche rien, ici, parce que produit reste id, c'est d'accord, mais par contre ici, je vois bien que, ma liste paire, s'est remplie, 0, 2, 4, 6, grâce à, i x 2, et ma liste paire, s'est remplie, avec 1, 3, 5, grâce à, i x 2, donc, le même nombre paire, oups, ce qui m'amène, à l'aperçu, ok, ça, ça a l'air de marcher, donc moi, ce que je veux, sans prendre une consigne, donc, je veux prendre, comme expliqué ici, je veux prendre la première valeur de ma liste paire, la multiplier avec la première valeur de ma liste impaire, je vais vous proposer deux solutions, et puis ainsi de suite, un peu proprement, ce sera 2, avec 3, puis 4, avec 6, comme expliqué ici, alors, première méthode, je décommande mon produit, ma poire, pour alimenter, produise, un résultat, histoire de faire comme pour un paire épaire, moi, j'ai une première idée, je pourrais reprendre, la valeur de paire, qu'elle est ici, ligne 6, je vais mettre des parenthèses, évidemment, puisque les questions, de ce produit, que je vais multiplier, par, je ne mets pas de parenthèses, pour le coup, qu'il soit d'autre, juste, on leur va faire, du coup, des bugs, alors, la création de mes listes, c'était, ici, j'arrive à la boucle, je vais rentrer dedans, là, je vais être, maintenant, donc, il vaut 0, paire, donc, pour l'instant, mettre les sens vide, et je trouve, un variable, il vaut 0, je vais lui demander, donc, paire, il a reconnu la liste, qui est vide, il, ça vaut bien 0, fois 2, ça ne peut faire que 0, il va ajouter ça, à la liste vide, paire, c'était, et je viens maintenant, 0, dans le paire, je vais continuer, il va me faire exactement, la même chose, pour la liste impaire, qui est vide, il vaut 0, 2, 3, 0, là, ça va me faire mon 1, il va me l'ajouter, à ma liste impaire, voilà qui est fait, et moi, je suis là, pour dire, ce qui se passe, pour produit, donc, produit, il va me faire, les mêmes calculs, avec mes dix, qui va le plus, pour 0, donc, 0 fois 2, ça me fera 0, le i, une fois 2, ça me fera 2, 1, il aura donc, à résoudre, le 10, ici, calcul de 0 fois 1, ça fera 0, et il me met ça, dans produit, il vient me dire, ici, et si je continue, à tourner, là, il va taquer, la seconde valeur, pour ma liste au paire, donc, c'était 1 fois 2, ici, il va taquer, la seconde valeur, pour ma liste impaire, une fois 2 plus 1, ça fera bien 3, c'est égal à 3, et maintenant, pour la liste au produit, il est censé le faire, 3 fois 2, il n'a aucune raison, de faire différemment, puisque, la fois, le i n'a pas changé, c'est toujours, 1 fois 2, ça fera 2, et 1 fois 2, ça fera 2 plus 1, ici, et 3 fois 2, ça fera 2 plus 6, ils vont regarder, à ce qu'il se passe là, là, je vais valider, encore, je fais 1 plus 6, ok, je fais stock, je lance, ça revient, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 3, 2, 6, 5, 4, 20, 7, 6, 42, etc, etc, et à la fin, il m'a mis, il est bien, grâce au prix, qui est hors de la boucle, le produit, le contenu de la liste produit, d'où la fichage de conséquences, qui se trouve ici, ok, ça, ça marre, vous aurez préféré, la deuxième méthode, qui fonctionne aussi, alors, c'est une question logique, nous sommes d'accord, qu'à partir de la ligne 6, à partir de la ligne 2, je vais une liste paire, qui existe, à partir de la ligne 6, je vais une liste paire, qui contient un élément, l'indice 0, nous sommes d'accord, et à partir de la ligne 7, j'ai aussi une liste, qui existe, avec un élément, d'indice 0, donc, je pourrais aussi, faire ça, d'indice 0, précise, je pourrais aller chercher, donc, ma liste paire, ça c'est ma liste, un liste à mettre, alors, c'est pas 0, mais c'est i, puisque, il va me prendre, de propre en propre, et puis, je peux le multiplier, par un paire, si je t'appelle, mes listes correctement, hop, hop, i, ça va me donner, exactement le même résultat, pour preuve, je passe tout, je n'ai plus rien, dans mes variables, et plus rien, dans ma console, je relance, et ça me fait, exactement la même chose, et quelque part, c'est plus joli, entre guillemets, puisque là, vous pouvez, vous avez compris, en plus, que les listes, c'est carréable, et qu'on peut appeler, chacun de ces éléments, interne, donc ça, c'était, dans celui-là, mais l'autre était, je vais le couper, hop, je me colle, ici, elle vient répondu à tout, le programme suivant, ne fonctionne pas, car il y a, je ne sais pas, oui, ça d'accord, que je vais remplacer, par paire i, voilà, la réponse est tout ça, par un truc, qui calcule le produit, du premier impaire, ok, ça c'est bon, je descends, je descends, comprendre et savoir expliquer, soit le script suivant, vous devez, ce que vous devez tester, pour comprendre, bon, je descends, ctrl-c, vous avez dans ce menu, le calcule, ctrl-v, le pire, c'est, les heures, c'est, alors, ah oui, ça, ça me fait penser, le truc, puisque nous sommes, sur les réseaux sociaux, voici, une petite liste, qui contient, une petite liste, qui contient, trois noms, on va demander, de le lancer, alors, qu'est-ce que ça me donne, je vois, ici, un affichage, plusieurs lignes, je le porte, donc, dans mon programme, un print, je le vois, ici, et il est bien, dans une boucle, qui est dans une boucle, une boucle, qui est dans une boucle, on va faire les 15, ça me fait tout, et donc, ma voix, la boucle dans la boucle, doit tourner, doit faire un total de tours, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 tours, après, je le regarde ici, ça, c'est un commentaire, je l'oublie, nombre, Alice, j'ai compris ce que c'est, liste, avec trois éléments textes, la ligne 3, nombre, laine, certains m'avaient trouvé, la fonction laine, dans le cadre d'un exercice, et bien, moi, vous regardez, c'est censé, hop, une fonction, une commande, et le résultat, ma voix, est mis dans une variable, nombre, on la voit ici, ma variable, nombre, et c'est trois, il me semblerait donc, que le laine, compte le nombre, d'éléments, de la variable, de la liste, non, c'est comme ça, que je le comprends, ok, après, la liste, un commentaire, un ami, ça, c'est une liste, attention, sournoise, qui contient, deux sous, qui contient, pardon, des sous-lisses, la liste ami, elle contient, une sous-liste, ici, une sous-liste, là, et une sous-liste, là, donc, c'était, trois sous-liste, dans cette liste, op, on vous dit que là, c'est Alice, donc ça, ça vous rappelle, vous savez, le tableau à double entrée, vous avez fait, en partant, du schéma, de l'activité, on, et, on a compris qu'Alice, qui est la première, c'est 0, donc, évidemment, pour elle, pas question de dire, qu'elle est amie avec elle-même, mais, par contre, Alice, elle est amie avec le suivant, Bob, et qui est un ici, Chloé, qui est pris de deux, c'est Bob, ça compte bien, Bob est amie, effectivement, avec le premier élément, parce qu'il y a un ici, ça concerne Alice, Bob avec l'Human, on s'en note un peu, et Bob n'est pas amie avec Chloé, et puis, on serait ici, là, même si vous avez l'Human, et donc, cette deuxième, courbore la première, Alice, et Panouche, avec Bob, hop, 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 je vous l'avais donné ici, et puis la même chose pour Chloé, Chloé, à première vue, est amie avec le premier élément de la liste, donc Alice, et puis n'est pas amie avec Bob, et avec elle-même, on oublie, ici, total, total, je vais sûrement rajouter des trucs, ici, la méthode, qui va rajouter des trucs dans total, ici, il y a un fort, I, il y a une range, nombre, ok, moins, somme, égale 0, ça, c'est le petit compteur, qui est en place, un petit peu comme, ce que nous avions proposé l'élève, sur le premier exercice, donc là, maintenant, après avoir compris, approxim, ah, oui, ça, c'est intéressant, ici, il y a qui va tourner, on va prendre 0, nombre, il va aller reprendre, la valeur 3, donc le contenu, c'est le contenu de la liste d'onde, donc trois éléments, c'est la première valeur 0, ce sera là, 0, ici aussi, il va 0, et puis après, ici, il y a un autre ligne qui tourne, trois fois aussi, donc ça, les trois éléments, hop, ça va correspondre à mes, trois éléments de la liste amie, et puis le deuxième élément, les 10, ça va être, les sous-listes, il va pouvoir lire, chacun les éléments de ses sous-listes, ok, print amie, il lit, donc il va m'afficher, amie 0, 0, amie 0, 1, 0, 2, puis après, amie 1, 0, 1, 1, 1, 2, puis amie 2, 0, 2, 1, 2, 2, ce qui m'explique la fiche, ici, ok, et ici, sommes, la somme des amies, que je sois là, alors, répondre en 1, affaire, que contient la variable nombre, et quelle est sa valeur, la variable nombre, question sournoise, donc, n'est pas affichée dans le programme, mais vous pouvez rajouter un point de nombre, alors, voir que contient la variable nombre, une valeur numérique, qui est égal à 3, et qui correspond donc, au nombre d'éléments de ma liste de noms, c'est ce que je vais mettre, dans ma réponse, alors, la variable, nombre, nbre, c'est comme ça que j'ai appelé, contient, alors, une valeur numérique, enfin, la valeur numérique 3, bon, vous voyez, la valeur numérique 3, qui correspond, ça c'est une truc très importante, qui correspond au nombre, d'éléments, qui correspond, de la liste, et que représente total, ah ah, total, donc, le voilà, total, c'est une liste, qui contient 3 éléments, et donc, les 3 éléments de total, c'est bien le premier 2, que je vous explique, c'est la somme, de cette première ligne là, donc, ça fait 0, plus 1, plus 1, et c'est là que vous comptez, c'est là, c'est bien pour ça, que je trouve 2, c'est la chose, pour le 1, suivant le 1, c'est parce que c'est 1, plus 0, plus 0, une manière de tester, imaginons que je vais mettre 1, pourquoi ça ne marquerait pas ici, donc là, c'est comme si je vais être en train de dire, Bob était du colère, et il était ami avec lui-même, pour le coup, si je clique là-dessus, je m'attends à trouver un 2, 2, 1, selon, dans le programme, c'est bien pour le 2, 2, 1, puisqu'il a additionné ce 1, ce 1, ce 0, il a additionné ces trois éléments là, ok, le numéro, c'est dans le milieu, alors, la question c'était, que représente Total, alors, Total, est, une liste, qui contient, la somme, des sous-listes, de la liste, de la liste, amie, en parlant de sous-listes, amie, c'est là, on va en, en gros, une compte, il correspond, trois valeurs, la valeur correspond, cette valeur de la liste, correspond, correspond à quoi donc, au nombre, la liste, de 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 la liste, Alice a combien d'amis, votre réponse, ben, deux, Alice à l'avance, d'avoir deux amis, au moment d'avoir un asso, de le simplifier, la fiscale, ah voilà, la raison de l'exercice c'était ça, Alice a deux amis, hop, alors, si je regarde cette appli, je vais dans les 3, hop, sans que je ne parle pas dans une ligne, ici, j'ai un print, donc je ne veux plus cet apprisage, hop, je vais commenter, comme ça, on garde la logique, s'il vous relance, ça n'affiche plus rien, nous sommes d'accord, la question c'est où mettre mon print pour que ça me passe 3 lignes, j'ai besoin de cette boucle dans la boucle pour faire les calculs de total, nous sommes d'accord, si ici j'en ai un print, c'est une mauvaise idée, je préfère ça là, c'est ici, on comprenait bien que c'est une boucle ici, qui porte 3 fois, mais qui contient une petite boucle ici, qui porte aussi 3 fois, et donc, tiens, je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre, et donc si j'appuie, si j'en lance le programme, ça me fait, le i0, le i0, le nouveau i0, le nouveau i1, etc, donc on comprend que ça fait 3 fois 3, je me fais bien des 9 lignes, donc un print ici, un print mot x, donc c'est pas là que je vais le mettre, si je sors de la seconde boucle, donc si je le mets ici, là il n'y a que le i qui va tourner, hop, et il prend la dernière valeur de j, donc il fait là donc le j, 0, 1, 2, après il sort de la boule, c'est pour ça que j vaut 2, et c'est là qu'il m'affiche que i c'est 0, puis après il y a, donc le print, je vais plutôt le mettre là, donc je sais que je vous mets dans la première boucle, puisque je ne veux que 3 lignes, après moi je veux le résultat, je vais vous la utiliser total, à peine, alors remarque qu'on pourrait mettre là utiliser somme, puisque, soyons tous, mais si je reprends, si je fais un print somme, et qu'on fait un somme à ce niveau là, je m'attends à trouver de 1,1, de 1,1, donc je pourrais utiliser la variable somme ici, puisque je l'ai concilié au dessus, mais sinon je pourrais aussi utiliser les éléments de la liste totale, mais par contre ça se trouve en dessous, donc là, ça pourrait être là, mon print, alors, il faut rappel que je veux quoi, je veux Alice à deux amis, donc je vais récupérer le nom, le premier nom de la liste de noms, ça pourrait être ça, print, alors je vais pas taper Alice, puisque si je veux taper Alice, il va me faire des Alice à deux amis, Alice à une amie, Alice à une amie, donc il fallait qu'il y ait recours, l'élément 0 de la liste de noms, donc print, ça fait noms, pas 0, donc c'est le i qui devra la valeur 0, nous sommes d'accord, alors ça c'est Alice, après je dois mettre à, je dois mettre à i, Annie, je suis désolé, mais Alice avait deux amis, bon, j'ai rié les accents sur le a, c'est mieux, à, qu'est-ce que je m'abroque, Alice, Alice à, donc là je dois aller fermer, donc Alice à, je vais mettre ma petite diagule, de, je fais ça, je parle, je mets une diagule, je mets par le texte, je vais mettre un petit espace, amis, j'ai fait un truc comme ça, je ne sais plus, bon, bon, je vais fermer ma part entre les a, ça, je dois donner le résultat attendu, à, que n'est-ce pas fait, j'ai ouvert, j'ai oublié de fermer les guillemets, et maintenant c'est bon, Alice a deux amis, Bob avait deux amis, c'est comme ça que je me rends compte que j'ai mis un accent qu'il ne fallait pas, donc ça, ça répond à la question, allez, ok, mais vous aurez pu aussi, ne pas le mettre là, vous faites couper, vous le mettre après, et c'est voilà, pour nous, vous connaissez, je vous garde le nom où, soit que là c'est une somme, et ça pourrait être total, et puis vous pouvez l'entendez, tac, je vais mettre i, parce qu'il est calculé, il contient un élément, ça aussi, ça fera exactement la même chose, hop, ok, donc, on va prendre celui-là, je vais le mettre en géant, ctrl c, et, il te donne un ton article, qui a fait un peu de 6 Mitches, je vais à prévader, on va à dernières semaines, on va anti, on va aller les collets, bah, ces choses, je vais avoir la même chose, tf, hop, tfam, пропétaح, on va aller aux yeux, voilà, C'est bon, un puissaire des puissances de 2. Donc, les 20 premières valeurs, c'est ceci, des puissances de 2. 1, 2 et 20. 1 valeur, les 20 premières valeurs, de 0 à 20. Ok. Ah, super, pas compliqué. Et si on ne me demande que ça, il range la première valeur, hop, hop, ok. Ok. On a dit, une première puissances de 2, 3 fois, 2, je ferme, je me lance. Alors, je le vois, 0, c'est 2, c'est 1, ok, ici, ensuite le 2, c'est 2 à la puissance 0. C'est l'inverse. Donc, 2 à la puissance if. Hop. Et oui, bien, 2 à la puissance 0, ça fait 1, 2 à la puissance 1, ça fait 2, 2 à la puissance 2, 4, 8, 16, nanana, ok, ça c'est bon. Bon, ce coup, hop. Donc, pour le C, vous colle, C'est ma réponse. C'est ma réponse. On prend le drone. Comme ça, je me verrai que mes doigts répondent. Donc, ça, c'était ma réponse. Et le clip que nous fallait placer, c'était là. Dans la première optince. C'est ma réponse. Ça, c'était ma réponse. Celle-là, elle est jaune. Ça, c'est ma réponse. Une réponse. Ma réponse là. Ma réponse là. C'est bon. Soit le seul. Ça, c'est pas là. Et là, c'était mon clip que compléter. Ok. On est mon jour au lendemain. Je me descends. Je glisserai la correction. Donc, on a complété le programme de l'exothèque. S'il n'affiche qu'une seule ligne. Avec le total des 20 premières puissances. Alors, je ne veux qu'une seule ligne. Donc, déjà, mon clip n'est pas dans la boucle. Mais je dois garder les valeurs de mon clip. Je dois les calculer, ces valeurs-là. Donc, moi, je veux dire. Je vais me dire une kilowattheure. Somme égale 0. Ici. Somme égale que la valeur de mon clip est 0. Somme. Somme, c'est ma variable. Ça va être égal à quoi ? Alors. La valeur d'avant. Somme. Donc, ici, 0. Je vais lui dire 8 plus 2. 2 égale égale I. I. Ça va me calculer. La valeur de 2 à la puissance. I tourne. Et ici, si je lui ai fait print stop. Je vais garder le même print pour avoir ça. Mais je revivre. Je revivre. Je revivre. Je revivre. X16 en 2 fois son 4. Je comprends bien. C'est les valeurs que j'ai calculées avant. Et ici, moi, je comprends que cette somme-là, dans ce clip-là, il apparaît ici. Ici, pour le 1, c'est quoi ? C'était 0. Il fallait là. Il y avait là. Plus 2 à la puissance. 0. Donc, plus 1. C'est 1. Et je comprends que ce 3, c'est qu'il reprend la valeur de somme. Donc, maintenant, c'est 1. Et il va l'additionner à 2 à la puissance 1. Donc, c'est 2. C'est pour ça que ce 3-là, c'est donc bien la somme de 3 et de 1. Ce 7-là, c'est donc la somme de 4, 5, 6, 7. Et ce 15-là, c'est bien la somme de 8. Et 4, 12. 12 et 2, 14. Et 1, 15. OK. Somme. C'est bien ce résultat-là que je veux. S'afficher à la fin. Que je veux voir s'afficher à la fin. Une somme ligne avec le total des... Bon, moi, je vais faire un joli print. Donc, ça doit le garder, évidemment. Je dois en remettre le print ici. Ça, je peux l'enlever. Hop. Et ce print, moi, ça ne s'affiche plus une seule fois. Donc, je veux qu'il me masque les calculs intermédiaires. Je vais regarder ces 10. Et comme ça, on verra que ça marche. Et je veux qu'il m'affiche, dans le cas présent, uniquement 1023. Hop. J'ai bien 1023. OK. Donc là, maintenant, si j'ai 20, j'ai bien... 48.575. Donc, un OK. Et un print plus joli serait... Le total des... Hop. I. Ça m'achète une minute. Des I plus une. Dans Meditex. Valeur de... Des puissants. Le total des 20. Première. Valeur. Des puissants. Ça, c'était pas demandé. De... De... Ton. Eh, pardon. Hop. Je vous ferme. Une petite virgule. Et ça me donnera ça. Au compte. Bon. La phrase n'était pas demandé. Le résultat juste dans le style. Au résultat. Je me prends, hop, ça. Contrôle C. Et je me le colle. Et il y en a un. Ici. Contrôle V. Ouais. C'est le mode. C'est le mode. C'est le mode. Exhaust. 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 Dernière exhaust, je crois. Oui. Je veux que l'utilisateur puisse saisir le nombre correspondant à 20. Un input. Exhaust. Où c'est net. Donc je... Là, ça ne fait que les 20 premières valeurs. Mais je veux pouvoir demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Par exemple, je veux qu'on affiche la somme des 30 premières puissances de 2. Alors, où est-ce que je mets le input ? Comment je mets le input ? Si t'es tourné 20, 30, c'est ce chiffre-là. Donc lui, je vais mettre max. C'est la valeur max. Maintenant, si je fais ça, il faut que je déclare avant ma variable max. Il faut qu'elle existe. Et c'est dans la variable max que je vais lui demander de faire un input. Que c'est dire... La petite race qui va bien saisir... C'est dire la valeur maximale. La valeur max. Ça, je ferme ma parenthèse. Énorme de pierre. Si le volant, ça saisir la valeur max. Je vais mettre 20 pour vérifier que l'on affiche le même résultat. Et ça ne va pas partir. Voilà. Je vais mettre 20 en fait. Par exemple, j'ai bien mon Excel d'erreur ici. On vous rappelle que la 6j, la 6j, le 20, je reprends là, en max. Mais il est encadré avec deux titres d'erreur. Et c'est une valeur max, ou le OU, mais c'est celle pour le coup. Et je vais en calculer mon input. Ou l'aide. Avec un input et un input. C'est ce que je dis ça. Maintenant, je crois que j'ai eu aucun problème. Je mets 20 pour vérifier. Hop. Je reviens d'un début avant. Si je me relance ce programme. Je vous vais mettre 30. Et puis soyons-nous. Je vais remettre 6m100. Et même quand on est en train, le même 10m1. Pardon. 10m1. 10m1. Ce sera le plus. Je suis peut-être un peu en 10m2. Vous aurez dû mettre... Oui, dans le feu de l'action, ce n'est qu'il fait à voir. Vous aurez dû mettre 12m1, c'est beaucoup quand même. Même pour un petit ordinateur véloce, c'est beaucoup. Donc je vais faire stop. Vous m'enviez de relancer, mais vous êtes beaucoup plus modeste. Pardon. 10m1. Voilà. Ce chiffre-là est tellement grand qu'il ne me l'applique partiellement. Et si je veux voir la longueur réelle de ce chiffre qui contient, me dit-il, 3011 caractères. Je peux le développer dans le chêne. Voilà. Le total, là, des 100 premières valeurs de la puissance de 2 est le chiffre qui commence là. C'est le chiffre qui commence là. C'est une situation de problème. Au fond de cette correction, hop, ne pas oublier, ctrl-c, hop, et ctrl-v. Ça prend bien. Je ne sais pas combien d'autant dure cette vidéo, mais il est presque de l'heure. Il est donc temps d'aller en cours. Fin de cette correction. J'enregistre ma correction et je termine cette vidéo. Je ne sais pas combien d'autant dure cette vidéo. C'est pas combien d'autant dure cette vidéo. Merci.